Ambre, la sortie culturelle la plus commentée du monde est une bande-annonce, c'est quoi ? Mais tu sais bien, on le sait tous. Oui, je sais, mais c'est une question qui est sur le pointeur. La bande-annonce du nouveau jeu vidéo GTA, mais c'est un jeu vidéo, vous êtes d'accord, qui est bien plus qu'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo dans lequel les radios ont une importance dingue. C'est vrai. Vous le saviez alors, Sybille Veil. Mais surtout, c'est pas un jeu vidéo, c'est une véritable diagonale culturelle qui compte, pour de vrai, merci de dire oui, qui compte des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, dont d'ailleurs, vous deux. Oui. Alors déjà, il est de mon devoir de vous dire, en termes de ratage de vie, ça va. Oui, c'est vrai. On était jeunes, là. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez encore rater votre vie avec GTA 6 quand il sortira. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Et cette histoire de bande-annonce montre bien l'ampleur qu'a pris ce jeu. Hier, la société de production annonce qu'ils vont sortir la bande-annonce du jeu. Aujourd'hui, à 15 heures. Panique générale. Des dizaines de milliers de personnes se connectent à la page YouTube de la bande-annonce, qui est donc vide, mais ils y sont déjà pour attendre. Et patienter une journée, c'était trop long pour certains. Face à des pressions et à des menaces de fuite de données, Rockstar l'a publié cette nuit. Moi, hier soir, j'étais... Ah, pardon. Trust. Trust. Ah oui, il la connaît par cœur. Il connaît les bacs. Un trailer extrêmement cinématographique et contemplatif. Aucun texte, aucune explication. Un trailer qui montre la Floride. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les fans, ça veut dire beaucoup. Un trailer sur une musique de Tom Petit. Un trailer qui a été vu à l'heure où je vous parle près de 80 millions de fois. L'attente autour de ce jeu est colossale, tellement colossale qu'en fait, régulièrement, il y a des fuites de données, des spoils. N'importe quelle info qui sort est un mini-événement. Parce que pour donner la mesure à ceux qui ne connaissent pas GTA, le trailer dure précisément 1 minute 30. C'est tout. En revanche, les centaines de vidéos d'analyse du trailer plan par plan qui sont apparues sur YouTube durent parfois jusqu'à 40 minutes. La bande-annonce a été disséquée. Alors, d'une part, on en apprend plus sur le jeu en lui-même. On va pas rentrer dans les détails pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais on retiendra quand même une info majeure. Il semblerait que pour la première fois, le personnage que l'on incarne soit une femme. Et on revient de très loin. GTA a toujours choqué par son sexisme. Les femmes y sont rares, secondaires, dénudées et généralement complètement folles. Alors, je vous rassure, GTA ne devient pas woke pour autant. C'est toujours très politiquement incorrect. Mais il faut mesurer ce que ça veut dire. Si le jeu vidéo qui va le plus se vendre de l'année est, même partiellement, incarné par une femme, c'est pas rien. Surtout GTA qui a longtemps été vu comme un jeu de bonhommes, à tort. Mais ce qui est dingue, c'est pas tant que des nerds analysent chaque détail d'une vidéo d'une minute à peine. C'est qu'effectivement, chaque détail a une signification et est une référence à quelque chose. Juste trois exemples parmi mille. Cette femme à cariatre filmée au smartphone avec deux marteaux est une référence à une vraie femme à cariatre qui menace ses voisins au marteau dans une vidéo virale. Ce gangster tatoué fait référence à un vrai gangster tatoué comme le Joker de Batman qui s'évissait en Floride. Et mon truc préféré, quelqu'un a identifié qu'un plan du trailer était un hommage au Miami Vice de Michael Mann. Oui. GTA est truffé de références et notamment que l'un est culturel. C'est aussi pour ça que ça passionne autant de monde. Par contre, l'attente n'est pas finie. On sait maintenant que le jeu sortira en 2025, 13 ans après le dernier. 2025 ? En 2023 ? Oui. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu une tournée pour 2025, mais il n'est pas trop tard pour l'annuler, peut-être. Je vais caler toutes les dates en fonction de GTA, je pense. Il va me falloir un mois de off. Tu as failli dire un truc quand la bande annonçait pas ? Non, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, ils l'ont sorti plus tôt que prévu, la bande annonce. Et hier, j'étais encore réveillé à ce moment-là. J'ai crié dans mon salon. J'ai écrit à tous les potes. Tous les WhatsApp se sont excités. Je l'ai regardé quatre fois d'affilée, donc c'est vraiment un gros événement. Un gros événement, oui. Sybille Veuille, une analyse sur GTA ? Sur la musique, oui, parce que j'aime beaucoup la musique sur GTA. Je suis moins compétente que vous. Une analyse sur GTA ? Moi, je n'essaie de pas ramener de travailler à la maison, donc non, oui, non, non, enfin, voilà. Non, enfin, ce n'est pas mon truc, moi, mais...